Bonjour à tous, je vais juste me présenter rapidement. Je suis Valérie Auchard, cabinet 1 pas pour demain. Je suis à mon compte depuis 8 ans maintenant. Je travaille dans le développement durable depuis un peu plus de 20 ans. Je fais de l'accompagnement des entreprises sur la RSE et sur les achats responsables. Des entreprises et d'autres types d'acteurs, ça peut être des collectivités publiques. Je les accompagne depuis la définition des orientations stratégiques jusqu'au déploiement de plans d'action, la valorisation, etc. Vous allez voir que les sujets RSE, achats responsables sont assez proches de notre sujet du jour. J'ai fait le petit exercice, vous l'avez peut-être fait aussi, de chercher dans le petit Larousse, mon âge peut-être, je ne sais pas, de chercher dans le petit Larousse la définition de la sobriété. Et le petit Larousse nous dit que c'est la qualité de quelqu'un qui se comporte avec retenue et avec modération. Et immédiatement, l'idée de la modération m'a fait penser aux sujets, je vais dire, qui sont les sujets de mon quotidien, la démarche RSE et le fait de questionner ces pratiques, mais aussi des sujets peut-être plus précis comme la consommation responsable, la sobriété numérique, les achats responsables, la gestion raisonnée de l'énergie ou des matières premières. Donc c'est vraiment des sujets sur lesquels les entreprises, qui commencent à réfléchir là-dessus, cherchent à optimiser leur consommation, à les réduire. Et on est très lié à ce sujet de la sobriété et évidemment, ce faisant, à une recherche de réduction de l'impact écologique. Concernant le contexte, Marjolaine disait que le sujet est de plus en plus présent. Il est évident qu'avec les constats qui sont faits, qui ne vous ont pas échappé, qui sont assez alarmants, sur le climat, sur l'environnement, le sujet devient un sujet d'intérêt général. On en parle sous ce nom de sobriété ou sous d'autres, comme je le disais précédemment, mais en tout cas, il y a un certain nombre de fils qui sont tirés pour ouvrir la réflexion sur ce sujet-là et pour faire en sorte que, quel que soit le mot qu'on va utiliser, chacun trouve sa clé d'entrée pour commencer à réfléchir au sujet. Et il y a notamment comme cadre qui est proposé, et qui là aussi est tout à fait en connexion directe avec le sujet, les 17 ODD, les 17 objectifs du développement durable, qui ont été proposés par les Nations Unies, et qui sont des sujets sur lesquels de plus en plus d'acteurs cherchent à imaginer et à concrétiser une action en faveur de ces ODD. Et une des actions peut être une démarche de sobriété, justement pour réduire ses consommations et globalement réduire son impact écologique. Et ce sujet, il est au cœur du cadre qui est proposé par l'Impact Score, avec notamment une dynamique qui est de créer de l'impact positif, qui est une approche que je trouve un peu différente et plus intéressante que ce qu'on entend parfois, même comme définition de la RSE, de dire je cherche à réduire mes impacts négatifs. OK, ça c'est une approche, et c'est peut-être aussi un premier pas, mais l'idée c'est aussi de chercher à créer de l'impact positif, à trouver des opportunités de partenariat, de fonctionnement alternatif ou autre. Donc l'Impact Score amène cette réflexion de recherche de l'impact positif, et je crois que ça répond à des attentes qui sont de plus en plus fortes, que ce soit de la part de salariés d'entreprise, que ce soit de la part d'honneurs d'ordre ou de consommateurs, et qu'il faut vraiment s'intéresser à ce sujet. Donc là, il a été... Pardon, je regarde en l'air, mais c'est parce qu'il y a le titre qui est affiché sur l'écran. Le sujet a été lié à la réduction de l'impact écologique, et je reprends mes notes pour ne pas déformer le... Je crois que je peux les afficher, d'ailleurs. Quel est le... Ah, voilà. Donc dans l'Impact Score, vous retrouvez 20 principes d'action, et en lien direct avec la question de l'impact écologique, vous retrouvez donc des axes de réflexion, des axes de travail, et là, des éléments de mesure dans l'Impact Score, par rapport à la mesure de l'empreinte carbone, par rapport à un objectif de réduction de l'empreinte carbone. On ne peut réduire que quand on a effectivement mesuré et identifié des pistes sur lesquelles travailler. La question de la biodiversité et de l'utilisation des ressources naturelles, est un axe aussi par rapport à l'économie locale et l'économie circulaire, donc la revalorisation, le réemploi, etc. Donc, par rapport à cette question de la sobriété, nos intervenants voient peut-être là déjà des fils ou des idées, mais je suppose qu'ils ont réfléchi avant le démarrage de la table ronde. Je ne vais pas vous dire comment, moi, je traite le sujet, puisque je vais dire qu'on est un et demi dans la structure. Donc, les leviers d'action sont... Ça ne veut pas dire que je ne fais rien, évidemment, mais les leviers d'action sont assez faibles. Et je crois que mon premier levier d'action, il est dans l'accompagnement des entreprises, dans l'aide à bien identifier les enjeux, à bien identifier des actions pertinentes, à les accompagner, à les mettre en place, à les accompagner, à les évaluer. Et je crois donc plus intéressant de laisser la parole à nos témoins, sachant qu'un de nos témoins est une entreprise avec laquelle j'ai travaillé. Donc, ce n'est pas la peine que je dise à sa place des choses qu'il pourra dire. Nos trois témoins sont Nabil, de l'entreprise Casapin, de Reims, Ambroise, de Cyclope, de Reims, et Jean, de l'association Flap, de Charleville-Mézières. Et je vais les laisser chacun se présenter en quelques mots, quelques minutes, notamment pour dire qui vous êtes et quelle est votre activité avant d'entrer dans le vif du sujet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jean Périssin, je suis donc un des membres salariés de l'association Flap, qui signifie Front de Libération des Ardennes Profondes. Donc, ça vous donne déjà une petite thématique. Donc, mes missions au sein de l'association, c'est donc de mettre en place la stratégie développement durable de l'association qui est plutôt connue pour organiser en fait un festival de musique qui s'appelle le Cabaret Vert, qui a donc lieu normalement hors Covid tous les ans, fin août, sur Charleville-Mézières. Festival qui est né en 2005 et qui maintenant accueille plus de 100 000 spectateurs sur les quatre jours, en tout cas sur le format qu'on a connu en 2019, qui était la dernière édition. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment est-ce qu'on traite le développement durable sur un événement culturel comme celui-ci, mais juste pour vous rappeler deux, trois éléments, c'est que dès le démarrage, nous, on a inscrit vraiment ces notions-là dans l'ADN, on va dire, vraiment de l'événement. C'est un événement associatif qui est donc porté aussi par une grande communauté d'acteurs, 2300 bénévoles, 500 partenaires privés et publics qui sont fédérés autour de l'événement et puis aussi tout un territoire qui est mobilisé pour faire vivre cet événement, mais aussi un événement qui est tourné prioritairement sur son territoire. C'est-à-dire que nous, on a vraiment une vision locale du développement durable. Donc, moi, toutes mes missions sont de mettre en place les actions, donc principalement réduire, notamment, l'empreinte écologique et l'empreinte environnementale de l'événement. C'est un événement de centre-ville qui est sur un secteur sauvegardé, avec une friche industrielle, un secteur naturel, enfin, bref, plein de contraintes naturelles et aussi de riverains à envisager et aussi travailler avec tous les prestataires et tous les bénévoles qui nous accompagnent pour la mise en œuvre de l'événement. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Ambroise Lefebvre. J'ai monté, il y a deux ans et demi maintenant, un atelier de réparation de vélo à Reims. L'idée, c'était de répondre à un besoin. Il manquait un peu de prestataires à Reims pour la réparation de vélo. Le but, c'était vraiment de créer une entreprise qui ait un impact écologique par la réparation, donc réduire le fait de renouveler son équipement, le faire durer plus longtemps et puis aussi promouvoir la mobilité douce et active avec le vélo. Donc, pour développer ce moyen de transport, il faut forcément des services. Et ça manquait à Reims, donc j'ai monté cette entreprise-là. Depuis, ça s'est un peu transformé. Maintenant, je fais en plus de la réparation, enfin de la remise en état de vélo, du reconditionnement de vélo pour promouvoir et développer la vente de vélo d'occasion. Donc, certifié par un professionnel avec pas de vis de qualité. Et donc ça, je fais ça depuis maintenant un an, ça se développe de plus en plus. Et maintenant, c'est aussi, à force de récupérer du matériel, c'est aussi une manière de se détacher de l'achat de neuf en proposant aux clients des pièces d'occasion que j'ai sélectionnées, nettoyées et remises en état pour la réparation des vélos. Et je crois que c'est à peu près tout pour l'instant. Donc, Nabil Zvailly, je suis donc boulanger et pâtissier installé sur Reims et le Grand Reims. Et on a huit magasins. L'aventure a commencé il y a 22 ans à Cillerie, où j'ai créé ma première entreprise de boulangerie. Alors, l'aspect environnemental, à l'époque, c'était mon four à bois. Et pour moi, c'était le Graal, parce que ça apportait forcément une meilleure cuisson au pain. Mais le fait d'utiliser du bois, cette ressource-là, je pensais que je cochais toutes les cases. Il n'y avait pas plus de... Comment dirais-je ? D'ambition sur l'environnement, parce qu'on n'en parlait pas trop, forcément, en 2000. J'ai intégré le mouvement des jeunes dirigeants du CJD en 2005. Et là, en 2007, je découvre la performance globale. Donc là, ça sort, ça apparaît. Et on commence à parler d'économie, que l'entreprise doit être performante d'un point de vue économique, d'un point de vue social, sociétal, environnemental, et partager ses ressources et ce qu'elle fait, et redonner à son territoire. Donc là, ça commence à mûrir. Au fur et à mesure, l'entreprise grandit, donc d'un magasin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec des difficultés entre-temps. Et aujourd'hui, voilà, je vous ai dit, 85 collaborateurs. Et forcément, on regarde les choses différemment et qu'on a vraiment un impact sur... On ne fait pas que du pain, ni de la pâtisserie, ni de la boulangerie. On a vraiment... C'est un centre de flux. Il y a tout un tas de matières premières qui arrivent. Donc il y a un intérêt à s'intéresser à ses achats, les achats responsables, d'où ils viennent, avec qui je les achète et pourquoi je les achète, à quel endroit. Donc j'ai pu participer à un programme qui a été animé par Valérie et la CCI Grand Est sur le parking de sourcing durable. C'est donc que c'était en 2020. Donc c'était une vraie prise de conscience et de vraiment mettre... de bien nommer les choses. Et après ça, on a essayé de rassembler le puzzle parce qu'on faisait forcément plein de choses, mais elles n'étaient pas rassemblées sous de grands chapeaux devant les rubriques. Voilà. Aujourd'hui, on essaye de diffuser au quotidien à l'ensemble de nos collaborateurs, de changer nos méthodes de fabrication, de faire de plus en plus de récupération, d'économie circulaire, être un petit peu dans l'éco-conception. On parlera peut-être tout à l'heure au niveau des choses que l'on fait. Mais forcément, comme toute entreprise, on a un impact sur notre territoire et par rapport aux flux qu'on engage. Et c'est à nous. Il n'y a pas que nos leçons de taille, chacun à son niveau, que ce soit Valérie, à une personne et demie, ou nous, au plus important, ou sur d'autres manifestations. Tout le monde a une part de responsabilité dans ce travail. Merci à tous les trois. Effectivement, je partage le fait qu'on a chacun une part de responsabilité. c'est simplement les impacts sont moindres et les leviers d'action peut-être moindres quand on est un plus petit acteur. Mais merci. En tout cas, vous avez déjà été un peu au-delà presque de la question de la présentation et tiré des fils. J'ai noté effectivement l'expression de la mobilité douce. On y reviendra un petit peu après. l'approche qui a été partagée par Nabil et par Jean de la prise en compte de l'environnement, des riverains, du territoire. Et ça, je crois que c'est important dans la recherche de sobriété et globalement dans la question de la recherche d'un pacte positif que de prendre en compte l'écosystème dans lequel on s'inscrit en tant qu'acteur, qu'on soit une entreprise ou un autre type d'acteur. Il a été question de partage aussi. il a été question d'achat. Et il y a quelque chose qu'a abordé Nabil sur lequel je voudrais revenir pour amener la suite. C'est la nécessité d'avoir un chapeau. Et je crois qu'effectivement, quand on envisage une démarche, quel que soit encore le nom qu'on met dessus et si on dit qu'on entre dans une démarche de recherche de sobriété, il faut avoir défini assez précisément quels sont les objectifs et où est-ce qu'on veut aller pour que toutes les actions et tous les efforts qu'on va pouvoir mettre en place convergent vers cet objectif qu'on s'est fixé et éviter de s'éparpiller et que ça parte un peu dans tous les sens. Donc, est-ce que, en quelques mots, alors Jean, vous avez déjà presque répondu à la question sur le fait que le développement durable était dans l'ADN dès le départ du projet, Nabil, la prise de conscience avec le CJD, mais comment est-ce qu'on se dit un jour qu'on peut ou qu'on doit changer ses pratiques et devenir plus sobre, alors globalement plus sobre sur l'un ou l'autre sujet qui peut être la sobriété numérique, la sobriété énergétique ou les autres sujets que vous venez de citer. Comment est-ce qu'on se dit un jour que, là maintenant, il faut changer notre façon de fonctionner, il faut trouver les moyens de devenir plus sobre. Est-ce que c'est conscient ? Est-ce que c'est inconscient ? Est-ce qu'on est confronté un jour de manière assez brutale à des enjeux qui nous font dire que, là, ça ne peut plus continuer de cette façon-là ? Quelles ont été vos motivations, vraiment, de départ pour réfléchir dans cet axe d'être plus modéré ou plus raisonné dans sa consommation, dans ses pratiques au quotidien ? Qui veut intervenir ? Alors, sur le cabaret vert, en fait, il y a plein d'histoires, en fait. Je pense que chacun a un parcours assez personnel sur ces questions-là. La première histoire, c'est celle d'un groupe de jeunes qui se réunissent et qui veulent créer un événement et qui, à un moment donné, n'ont aucune expérience et doivent montrer pas de blanche auprès d'une collectivité pour occuper un espace public. Et un des premiers réflexes qu'ils ont eus, c'était de créer une charte de l'environnement. C'était de dire, à un moment donné, on va occuper de manière responsable un espace pour le rendre plus propre, voire même mieux, l'aménager, le rendre encore plus habitable pour les habitants et pour les riverains. Donc ça, ça a été le premier réflexe. Après, évidemment, il y a des gens qui sont un peu plus convaincus dans toute organisation. Vous avez forcément des gens qui sont plus investis, voire même militants. Ça a été le cas dans les membres fondateurs du festival. Donc ça a été vite une évidence, en fait, dans l'organisation, de se dire, créons un événement responsable. On insiste beaucoup sur l'éco-responsabilité, en fait, sur notre responsabilité en tant qu'organisateur, la responsabilité environnementale, sociétale, enfin voilà, c'est des termes qui reviennent souvent, bien entendu. Donc ça, ça a été vraiment très prégnant. Après, il y a les parcours individuels qui ne sont pas négligés. je vais prendre le mien, celui que je connais le mieux. Moi, je suis arrivé dans l'association en 2009. Au début, j'étais sur des tâches de production, d'administration, de programmation, ce qu'on appelle un emploi couteau suisse dans la culture. On est très frillons de ce genre de postes. Et en 2015, j'ai décidé de me repositionner dans l'organigramme et de plutôt m'orienter sur les questions liées au développement durable et à l'écologie. Et c'était un cheminement, en fait, personnel, qui est lié des prises de conscience de la vie, je dirais. Le fait d'être probablement parent aide beaucoup à un moment donné à se positionner sur ces questions-là. S'intéresser, échanger, connaître, s'investir dans le projet aussi puis rencontrer des gens sur un territoire qui travaillent sur ces questions-là. Donc, je dirais que c'est tout ça, en fait. C'est un cheminement collectif, individuel, personnel. C'est à un moment donné une vision qui est tracée sur un projet. Et je pense qu'inscription sur un territoire en se disant voilà, on veut avoir un impact durable sur un environnement, sur une ville, sur un département en partant de ses forces mais également de ses faiblesses et en essayant de les retourner. Ça a été un petit peu les éléments moteurs. Alors maintenant, on va un peu plus loin. Maintenant, on travaille sur d'autres questions. On travaille maintenant sur la sobriété énergétique, sur les questions d'impact écologique propre. En travaillant là, nous, on s'engage dans une stratégie bas carbone. Donc maintenant, on va encore plus loin et on se questionne régulièrement sur notre projet et sur nos impacts, que ce soit au quotidien dans l'équipe mais aussi avec les différents intervenants extérieurs qui viennent sur le festival. Alors, de mon côté, moi, ça a été, c'est venu d'un cheminement personnel directement. J'ai toujours été touché par l'écologie et voulu, à la fin de mes études, avoir un impact positif. C'était, c'est pas toujours évident de trouver vraiment du sens dans certains boulots et surtout, il y a des entreprises où on ne pense pas qu'ils ont un impact vraiment positif. moi, l'idée, c'était vraiment de répondre à un problème. Le vélo est pour moi une solution d'avenir pour beaucoup d'enjeux, surtout dans le milieu urbain. Et j'ai vu, dans ma dernière année d'études, je travaillais au sein de l'association Véloxygène à Reims et cette année-là, j'ai vu qu'il y avait un manque à Reims et je me suis dit, pourquoi pas essayer que ce soit un terrain de jeu pour développer des choses. Donc moi, je me suis engagé, j'étais assez jeune, je finissais mes études, j'ai fait toutes mes études en alternance mais jamais vraiment d'emploi. J'ai commencé, donc, j'ai été accompagné par Setup et je suis toujours chez Setup. Ça m'a permis vraiment de me lancer sereinement et de pouvoir me concentrer sur mon objectif principal qui était la réparation pour aider les gens à réparer leur vélo, faire du vélo, accompagner, avoir une démarche aussi pédagogique. Donc je me suis lancé en faisant de la réparation domicile. Donc j'avais mon vélo cargo à l'époque sans assistance électrique. Donc c'était pas facile mais on apprend. C'est vrai que maintenant avec du recul, je me dirais qu'une assistance électrique dans le boulot pour un vélo utilitaire, c'est pratique. Mais j'ai voulu vraiment faire au mieux au début parce que c'était important pour moi d'avoir un impact positif pour les gens en termes écologiques mais aussi d'impact dans le boulot. Donc j'ai essayé de faire vraiment au plus simple, de voir les choses. Je me posais énormément de questions pour être le meilleur possible et le plus sobre possible. ça n'a pas été facile. Maintenant j'ai appris beaucoup de choses dans ce domaine-là et une des choses que j'ai remarqué le plus c'est qu'aujourd'hui j'ai beau réparer des vélos, les pièces que j'achète à 80-90% viennent d'Asie. Nous on n'a pas le choix donc c'est un des problèmes, une des choses qui me dérangent le plus dans mon boulot c'est que mes distributeurs importent toutes les pièces d'Asie. Donc là on a eu un impact très très fort post-Covid avec un boom du vélo au niveau mondial, les usines en Asie qui étaient freinées, les problèmes de cargo qui étaient ralentis. Donc là on vit depuis maintenant un an et demi des pénuries assez hallucinantes sur les pièces de vélo avec des prix qui augmentent fortement. ça s'ajoute en plus maintenant avec le prix des matières premières vu que c'est beaucoup de pièces en acier en alu forcément ça fait augmenter les prix. Donc voilà donc là pour répondre à cet enjeu moi j'essaye de maintenant m'orienter vers les pièces d'occasion le vélo d'occasion parce que pareil en fait aujourd'hui en France dans nos caves dans nos garages il y a on estime entre 15 et 30 millions de vélos qui dorment qui pourraient être réparés avec un pneu une chambre à air quelques câbles de frein et puis ça repart pour 10-20 ans la durée de vie d'un vélo peut être presque illimitée pour certains vélos donc voilà moi c'était vraiment l'idée et à chaque fois quand j'ai des nouveaux problèmes je réfléchis à est-ce que c'est vraiment utile est-ce que l'impact sera positif est-ce que je dévie pas de ma trajectoire on m'a proposé de vendre du vélo neuf ou d'accompagner des gens sur du vélo neuf il y a quelques semaines j'hésitais encore maintenant je sais que je ne voudrais pas le faire à part cas spécifiques pour accompagnement d'entreprises des flottes de vélos ou des vélos utilitaires vélo cargo mais c'est vrai que l'idée parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'occasion à aller chercher sur ce type de vélo là mais sinon c'est pour le particulier je pense qu'il y a vraiment le vélo d'occasion à de quoi faire et donc voilà moi c'est ma ligne directrice mais ça vient vraiment de ressentis personnels pour moi l'écologie est un enjeu d'avenir peut-être parce que je suis une génération qui a vu ça qui a grandi avec ça et donc forcément voilà c'est une priorité dans ma stratégie d'entreprise donc la question c'était la sobriété la grande question oui c'est la sobriété la petite question c'est qu'est-ce qui est-ce que enfin est-ce que quand on fait ce choix d'aller vers une démarche de sobriété c'est effectivement un peu inconscient presque parce que ça fait partie de soi ou est-ce que c'est conscient parce qu'à un moment donné on est confronté et ça peut se recroiser parce que ce que vient de dire Amboise à la fois Amboise à la fois c'est dans ses convictions personnelles mais en même temps le contexte actuel renforce encore cette conviction voilà donc c'était un peu alors bien entendu les convictions elles se sont au fur et à mesure des années agglomérées elles ont été de plus en plus fortes alors je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure mais on fait du bio on propose toute une gamme de pains bio depuis 2007 donc ça fait déjà quelques années et à l'époque le bio ce n'était pas ce n'était pas l'ambition que ce soit meilleur pour mes clients c'était uniquement de ne pas utiliser de produits intrants dans l'agriculture voilà si ce n'était pas bon pour nous c'était au moins bon pour la planète c'était déjà ma première démarche à l'époque alors nous on ne sait pas on n'existe pas sur le marché de matières premières recyclées donc on est obligé de travailler avec des matières premières brutes alors on fait attention et dès le départ à avoir des fournisseurs les plus proches de notre lieu de fabrication d'une part on a fait encore un peu plus attention encore dernièrement mais on fait après plus attention sur l'utilisation de ces matières premières est-ce qu'elles sont utiles pas utiles est-ce que dans la confection et la réalisation de nos gâteaux et l'utilisation de ces ingrédients est-ce qu'on les utilise jusqu'au bout quand j'utilise un kilo de farine est-ce qu'il l'utilisait jusqu'au bout est-ce qu'il n'y en a pas 5% 10% qui tombent par terre ou à l'époque c'était pas grave et ça faisait partie dans toutes les boulangeries il y avait de la farine par terre aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine la farine va coûter de plus en plus cher et que c'est une ressource plus importante donc faire attention des chats à nos utilisations l'utilisation de cette farine de ce grain de blé qui a été transformé fabriqué livré s'il me reste des baguettes le soir est-ce que je les donne est-ce que je les donne au poulet est-ce que je les donne dans un méthanisateur etc et depuis notamment à peu près 3 ans on a investi dans une machine qui est un gros broyeur et on réalise de la chapelure et donc on fait de la chapelure de pain avec nos pains et nos baguettes de la veille et que l'on remet en toute petite quantité dans un grand nombre de préparations donc notamment c'est faire des cookies uniquement avec de la chapelure sans utiliser du pain donc voilà donc quelque part la vendeuse le soir quand il reste 15, 20, 30 baguettes parce que les clients ne sont pas venus ou alors qu'on a trop commandé quelque part on est beaucoup plus à l'aise en disant ces baguettes elles ne vont pas finir dans le ventre d'une poule on peut nourrir les poules autrement que par une baguette si on veut les nourrir on peut les nourrir avec un grain de blé directement il n'y a pas besoin de faire tout le circuit donc à nous de faire attention la sobriété c'est aussi dans ce qu'on propose à nos clients notamment dans l'accompagnement des bols à salade l'utilisation bien sûr voilà donc ça fait déjà deux ans on est passé sur des consignes en verre on a banni tout ce qui était plastique sauf quand on était en pénurie et qu'on n'était pas livré par nos transporteurs on a banni également les couverts en plastique il n'y avait pas d'utilité de fournir des couverts en plastique pour manger une salade pendant 10 minutes et que ça se termine à la poubelle donc voilà on a mis en place et on collecte auprès des Emmaüs locaux des couverts en inox donc on a fait des petites pochettes en toile de lin fabriquées avec des toiles de couche à pain qui ont été recousues par une de nos vendeuses qui adore faire ça et voilà donc on propose un kit à nos clients de couverts en inox aujourd'hui ils sont vendus 2 euros et pour accompagner le repas donc ça ça fait à peu près déjà un an et demi on avait pour habitude de servir mais comme dans toute la restauration à emporter quand on choisit un sandwich une salade une boisson on nous remet systématiquement un sac craft à la sortie on a décidé il y a un an qu'on allait tarifer ce sac craft au juste prix à 10 centimes ce qui nous coûte réellement et comme par hasard 95% de nos clients nous ont dit c'est plus nécessaire on reviendra avec notre sac alors la seule difficulté c'est qu'on avait déjà anticipé nos commandes et aujourd'hui je me retrouve dans un garage avec 10 palettes d'avance mais c'est 10 palettes que j'aurais déjà consommé et c'est là on se rend compte de l'impact qu'a eu cette décision un jour de tarifer alors on a mis quelques clients en colère forcément parce que ça ne leur a pas plu mais je le vois bien physiquement ce que ça représente et donc là j'en ai pour les 3 ou 4 ans les 3 ou 4 ans d'année 4 ans pardon de stock d'avance mais c'est pas grave il ne faudra juste pas changer le logo ni l'adresse sur nos emballages c'est ça qui est essentiel après on a parlé de sobriété comme tout bon père de famille on fait attention aux robinets aux éclairages et des fours nous on utilise des fours beaucoup parce qu'en fait c'est la seule énergie nécessaire pour cuire une baguette il faut à un moment donné de la puissance et de l'énergie donc là on travaille pour faire un bilan de nos un bilan carbone donc on se fait accompagner par une entreprise extérieure et notamment dans un programme de la BPI et à partir de là on va essayer de pouvoir bien identifier notre consommation et voir comment est-ce qu'on peut la transposer avec un équivalent en panneau en panneau salaire pour au moins essayer d'auto-consommer ce que l'on a besoin au quotidien merci juste je voudrais souligner dans l'exemple que tu viens de présenter par rapport au bol à salade et au couvert je trouve la réflexion assez intéressante parce que l'action reste simple et malgré tout la réflexion et la solution est assez aboutie dans le sens où un certain nombre d'entreprises face à cette nouvelle réglementation sur les couverts ou autres plastiques à usage unique a choisi comme solution une solution qui à mon sens n'est pas plus facile mais en tout cas qui paraissait peut-être plus évidente de dire on va vers des couverts en bambou ou en bois alors outre le fait que c'est pas très agréable quand on mange avec ça ça reste quelque chose à usage unique ou admettons qu'on le lave une fois pour le réutiliser mais bon ça reste quelque chose à usage unique et jetable et là en fait ta réflexion Nabil ça a été de dire ok bah c'est pas plus satisfaisant en fait parce que ça on a transposé d'ailleurs l'enjeu ou l'impact sur une autre matière première sur quelque chose qui est probablement pas fabriqué localement non plus et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour sauter cette étape de juste changer la matière première du couvert pour aller vers quelque chose qui est vraiment dans une logique de durabilité ou qui rejoint la préoccupation d'Ambroise par exemple de dire on répare on réutilise donc vraiment être dans la logique deuxième vie économie circulaire etc. Donc voilà c'était juste je voulais juste souligner le fait que les actions peuvent être plus ou moins abouties elles n'en sont pas nécessairement plus ou moins compliquées simplement dans la réflexion c'est vrai que parfois il faut essayer d'aller chercher plus loin et tout à l'heure quelqu'un parlait du partage avec d'autres acteurs je crois vraiment à cette richesse qui est le partage avec d'autres acteurs de son écosystème qui peuvent être les fournisseurs qui peuvent être peu importe mais avec qui on peut trouver des solutions pour avancer ensemble créer de la valeur partagée dans cette complexité ce que je pouvais partager sur notre problématique d'emballage et tout ce qu'on mettait notre responsabilité en fait on est censé aujourd'hui on a des taxes on est censé payer c'est la responsabilité élargie du producteur que tout emballage mis par le distributeur final c'est à dire un restaurateur ou autre quelque part on est censé être taxé là dessus mais au delà de ça quand on a voulu arrêter les emballages plastiques il n'y avait rien qui était organisé sur le territoire on a commencé à s'intéresser sur d'autres villes notamment Bordeaux Annecy ou en Suisse où ils sont déjà très très matures là dessus où il y a déjà des entreprises ou des jeunes start-up qui sont mis en place et qui proposent des kits de couverts et d'emballage des bols à salade des pots des gobelets et qu'ils mettent à disposition des restaurateurs et avec une économie une entreprise économie sociale et solidaire récupère ces emballages-là ces couverts ces récipients les lavent les ramènent et ainsi de suite ça veut dire que ce qui a été utilisé chez moi ce que j'ai mis sur le marché va être redéposé chez le boucher d'à côté chez le traiteur et en fait on a quelque chose de vraiment vertueux la difficulté c'est de commencer tout seul sur un territoire et d'être regardé par des grands yeux par nos clients qui ne comprennent pas en fait pourquoi ça peut être aussi simple et qu'il y avait d'autres méthodes une petite question par rapport à ça parce que je pense que c'est une solution qui est quand même au début il faut bien se creuser la tête pour penser à ça et vouloir faire ça est-ce que parce qu'on est quand même des entreprises est-ce qu'au final ça a créé de la valeur ajoutée soit en termes d'image mais aussi en termes économiques parce que moi je pense que ce genre de solutions souvent sont compliquées à mettre en place moi j'y réfléchis les pièces d'occasion finalement bon ça prend de la place il faut que je démonte les vélos il faut que je nettoie il faut que ça puisse être utilisé sur d'autres vélos mais en fin de course quand j'y arrive et quand je commence à avoir un peu de volume ça me fait gagner de l'argent alors c'est plus compliqué au début il y a tout un processus à mettre en place moi je ne sais pas encore aboutir mais je vois bien qu'il y a quelque chose qui crée de la valeur que ça soit écologique mais aussi financier au final la valeur aujourd'hui je ne sais pas la mesurer je pense que on n'a pas commencé par ça quelque part c'était évident qu'il fallait qu'on le fasse il fallait qu'on francisse le pas au même titre que tous nos autres déchets qui sont issus comme on travaille avec des produits frais des matières premières fraîches nos fruits et nos légumes donc ça fait beaucoup d'épichures vous pouvez imaginer alors on a commencé à travailler avec le Grand Rhin c'est mettre des composteurs sauf que le composteur au bout de 15 jours il était plein et aujourd'hui de manière volontaire on va répandre un petit peu tous ces déchets verts dans un champ dans le village où j'ai fait notre première boulangerie à Silry donc c'est une coopération avec la commune donc c'est répandu à ciel ouvert l'idée c'est pas de faire du compost c'est de remettre à la nature ce qui vient de la nature et là on est retourné sur le champ dernièrement ce qu'on y a mis depuis un an et demi c'est quasiment décomposé et quelque part c'est pas des objets ou des produits qui sont retournés à l'incinérateur donc oui ça nous coûte dans un premier temps mais si chacun prend une petite part dans ses différentes actions quelque part on n'aura pas à attendre que les autres fassent le premier pas surtout oui justement j'allais vous passer la parole Jean sur la question du tri et de la revalorisation des déchets notamment de ce qui est fait sur un événement comme le cabaret vert par exemple juste avant pour te répondre du coup enfin porter un élément de réponse à ta question en fait c'est donc la question du coût en tout cas et puis du retour en fait qu'est-ce que voilà qu'est-ce que ça rapporte nous c'est sûr que sur l'événementiel on est dans des démarches voilà depuis le démarrage on a dit qu'il n'y aurait pas de produits de l'agroalimentaire donc on est que sur des microbrasseries des petits fournisseurs donc c'est très compliqué ça demande beaucoup de temps c'est extrêmement chronophage c'est une logistique beaucoup plus lourde que si on avait qu'un seul prestataire qui gérait toutes les boissons toute la nourriture donc ouais ça demande du temps ça demande voilà beaucoup de choses mais je pense que c'est un pari sur l'avenir et je pense que c'est aussi un pari par rapport à un écosystème que tu peux créer à un réseau que tu vas créer et quelque part nous on l'a vu pendant la crise du Covid c'est que tout ce réseau d'acteurs qu'on a fédéré autour de nous autour de l'événement c'était un réseau à un moment donné qui s'est mobilisé quand on était en situation de crise et ça participe alors c'est le mot à la bonne en ce moment la résilience mais je pense que ça participe aussi à la résilience de ton entreprise de ton initiative c'est à un moment donné de t'intégrer dans un écosystème de développer des relations d'échange de réfléchir constamment sur ton impact en me disant ça dans quelques années voilà est-ce que si je fais ça qu'est-ce que ça va apporter et peut-être aussi de sortir un petit peu des indicateurs économiques il faut les avoir bien entendu mais aussi travailler sur d'autres indicateurs qui vont aussi valoriser notre initiative des indicateurs environnementaux etc donc c'est sûr que c'est un changement un peu de paradigme c'est un peu compliqué je veux bien l'entendre mais nous sur l'événementiel on a un peu de mal des fois à l'expliquer à le développer alors sur la question des déchets effectivement sur un événement c'est un peu la partie émergée de l'iceberg c'est le truc que tout le monde voit on a tous les images d'épinales d'un festival avec un camping ravagé des tentes qui restent des duvets comme s'il y avait eu un tsunami du jour au lendemain les gens avaient quitté leur affaire donc ouais nous c'est notre grande préoccupation donc on travaille beaucoup évidemment sur ces questions là pour déjà en termes d'image ça joue beaucoup bien entendu surtout en ce moment à l'ère des réseaux sociaux etc donc c'était pas évident en plus pour nous parce qu'on n'a pas fait nous le pari dès la première édition de ces fameux gobelets réutilisables que tout le monde appelle Eco Cup qui en fait est une marque mais voilà donc nous au début on est parti sur du gobelet jetable sur lesquels on a mis en place une filière de recyclage spécifique à l'aide d'un partenaire local enfin voilà on a monté tout un système qu'on va changer parce que déjà la loi nous y oblige maintenant mais aussi parce qu'on a revu notre système donc on a mis en place un système de centre de tri travaillé avec des bénévoles il y a plus de 200 bénévoles à peu près qui sont mobilisés pour la collecte et le tri des déchets on travaille bien entendu avec les prestataires locaux mais surtout maintenant notre grande ambition après avoir mis en place tout un protocole un process etc c'est d'arriver maintenant à réduire le volume des déchets parce que maintenant l'enjeu il est là c'est maintenant qu'on s'est collecté qu'on s'est recyclé maintenant il va falloir réduire et ça c'est l'enjeu principal maintenant je pense de tous nos grands projets c'est d'arriver à réduire le volume de déchets donc c'est de rentrer dans des logiques d'économie circulaire donc on travaille sur beaucoup beaucoup de logiques de partenariat essentiellement avec des ressourceries on travaille aussi beaucoup sur des logiques de réutilisation de matériaux c'est à dire qu'on dit très souvent nous une planche de bois sur le cabaret vert elle a trois vies elle a deux faces puis après une troisième réutilisation donc voilà d'insuffler ça dans toutes nos équipes on a beaucoup d'équipes techniques qui travaillent il y a quatre scènes sur le festival il y a un espace d'art de rue etc vous avez sans doute déjà fréquenté le cabaret mais voilà vous connaissez un peu l'histoire mais on a beaucoup d'équipes techniques qui sont mobilisées pour la construction et l'aménagement et c'est aussi de travailler avec elles sur ces logiques là c'est pas souvent très simple l'exemple concret on a un super lettrage cabaret vert on fait de jolies photos d'épinales c'est parfait il y a eu une année les décorateurs ils étaient en panne ils n'avaient pas trouvé de plantes vertes parce que c'est très compliqué et puis il faut les arroser c'est peut-être pas forcément un système en plus très écologique au final donc ils m'ont mis des feuilles en plastique made in china ils ont appelé un fournisseur donc ça a été une belle prise de gueule puis il a fallu après là on retravaille sur le projet donc maintenant on est en train de redéfinir des cahiers des charges et c'est aussi mettre en place des protocoles travailler sur des chartes on a beaucoup de chartes nous on est un peu les spécialistes on a une charte de restauration durable pour inviter tous les gens qui font l'activité de restauration sur le festival à suivre nos engagements en matière de pour le circuit court gestion des déchets limitation sobriété énergétique etc et on travaille aussi sur des politiques d'achat responsables énormément en interne et à réfléchir constamment sur ces questions peut-être parce que vous avez des activités très différentes je vous propose d'essayer de prendre un sujet et de voir finalement que le sujet peut être abordé quel que soit son secteur donc je ne sais plus lequel tout à l'heure a utilisé l'expression sobriété énergétique qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre vous et au quotidien quelles actions ou quels sujets on peut essayer de traiter dans une recherche de sobriété énergétique vous avez 5 minutes il y a d'autres questions oui je l'évoquais tout à l'heure un pain il faut qu'il rentre dans un faux il faut qu'il soit cuit donc je ne veux pas moins cuire ou plus rapidement ou mettre les fours moins chauds quelque part je ne saurais pas le faire à moins de vendre la pâte crue et de proposer au client de la cure chez lui ça c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas développé mais ce serait juste un transfert de responsabilité avec peut-être des impacts encore pires parce que le particulier ne serait pas équipé ou n'optimiserait pas autant sur cette partie de l'énergie on va plutôt travailler sur nos sources d'énergie là on a des fours à gaz et on va les basculer en électrique parce que cette électricité elle pourrait être produite à proximité par nous-mêmes ou par d'autres et voilà quelque part en termes de gaz d'effet de serre l'impact il est meilleur mais oui c'est faire attention à l'organisation et à nos différents flux mais nous on consomme beaucoup de froid donc on a besoin de froid pour travailler pour conserver et on a besoin de chaleur aussi pour cuire donc on n'a pas forcément l'activité la plus économe de ce côté là mais par exemple sur le froid est-ce que tu as identifié une action qui peut faire que là pour le coup tu réduis un impact négatif parce que tu consommes moins par exemple alors je ne sais pas si ça fait on utilisait des ovoproduits dernièrement jusqu'à il y a 3 ans donc les ovoproduits c'est tout les oeufs qui peuvent être sous forme liquide les blancs d'oeufs les jaunes d'oeufs ou les oeufs entiers qui sont livrés pasteurisés par des grosses fabriques en litres en litres individuels en 5 litres en 10 litres et donc alors je n'ai pas 3 ans mais avec le covid on a eu pendant 2 mois une grosse grosse baisse d'activité comme tout le monde et ça faisait longtemps que j'avais ça à l'esprit on a rebasculé sur des oeufs coquilles qu'on achète à 20 km de Reims donc à Saint-Pitahur donc on est sur des oeufs de poules élevés en plein air et donc on est livrés par deux palettes d'oeufs donc les oeufs du coup coquilles n'ont pas besoin de rentrer dans la chambre froide et après pour aller plus loin dans la démarche ces coquilles on ne les remet pas dans les poubelles et on va les mettre aussi dans le champ à silvery donc voilà on a un champ de coquilles d'oeufs donc pareil si du calcaire il n'y a pas d'intérêt de mettre du calcaire dans une poubelle en termes de pouvoir calorifique ça ne marche pas très bien alors pour moi on va dire que je n'ai pas une taille aussi grosse moi c'est un petit atelier au début j'étais même sans atelier donc je me déplaçais directement chez le client les clients c'est des particuliers particuliers professionnels mais la grande majorité de mes clients sont des particuliers par contre moi ce que je vois c'est que c'est 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 l'énergie consommée ou pas consommée donc pas consommée par mes clients qui vont se mettre au vélo c'est un grand grand enjeu pour moi ça va être l'énergie pas consommée par de la pièce d'occasion ou du vélo d'occasion et ensuite et ensuite voilà donc pas consommée parce que des pièces d'occasion qui n'ont pas besoin d'être produites ou qui n'ont pas besoin surtout de traverser la moitié de la planète parce qu'aujourd'hui on a un gros problème et tant qu'il n'y aura pas de réindustrialisation du cycle en Europe et surtout en France on sait faire il ne faut pas oublier qu'on était jusque dans les années 80 les plus gros producteurs de pièces et de vélos au monde avec une entreprise comme Peugeot on a tous des vélos Peugeot autour de nous donc voilà on savait faire aujourd'hui on sait faire des avions est-ce que l'avenir c'est peut-être pas plutôt le vélo donc j'espère qu'à Toulouse ils sont en train de mettre en place pas mal de choses il y a des super ingénieurs là-bas donc je pense qu'ils peuvent nous faire des belles chaînes de production mais oui pour moi il ne faut pas oublier même si c'est l'avenir il y a du business à faire en fait aujourd'hui il faut anticiper et ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on a faites ces 50-60-100 dernières années et donc moi c'est vraiment l'objectif c'est de voir les impacts indirects et après forcément j'espère me développer et donc ça va être aussi surveiller de près mes impacts je sais qu'aujourd'hui je m'oriente vers le vélo d'occasion et l'achat de pièces d'occasion ça implique de devoir prendre un véhicule pour aller chercher les vélos donc j'essaie au maximum de trouver des annonces ou des vélos en lot pour éviter de faire trop d'aller-retour pour l'instant c'est qu'une voiture mais je pense qu'à Tom j'aurai une camionnette ce sera quand même mieux pour prendre beaucoup de vélos mais donc je réfléchis à ça comment je vais mettre en place ça qu'est-ce que ça va avoir comme impact même si finalement à la fin c'est pour du vélo et donc de l'énergie en moins utilisée par le client final mais voilà toutes ces réflexions là je les ai j'essaye vraiment d'être dans la réutilisation ça m'arrive et ça va m'arriver j'espère aussi de plus en plus c'est d'envoyer des vélos en expédition est-ce que pour l'instant les cartons je vais les récupérer dans les magasins de vélos qui se font livrer des vélos neufs donc ils ont toutes les semaines une vingtaine de cartons de vélos qui jettent donc c'est quand même un volume très important de cartons donc récupérer ça pour envoyer moi mes vélos j'essaye toujours d'avoir ces petites réflexions qui prennent du temps parce que pour l'instant il n'y a pas de processus bien clair et c'est vraiment des tests mais à terme ça va être de trouver les moyens de processer toutes ces étapes là pour que ça soit le plus efficace possible et qui dit efficace dit sobre aussi donc voilà pour ma part moi c'est pas les mêmes enjeux que je pense les deux personnes à côté de moi merci et Jean justement sobriété énergétique sur un festival en plein air ça peut vouloir dire quoi plein de questions non ça c'est notre ce que je dis souvent c'est notre grande schizophrénie c'est que on a voulu avoir un événement très impactant en termes de notoriété d'images donc avec beaucoup d'audience large on va dire donc le cabaret vert c'est 26 000 spectateurs jour donc c'est beaucoup de déplacements donc c'est sûr et beaucoup d'énergie à ramener sur un site qui à la base n'est pas prévu pour ça pour alimenter des scènes alimenter des stands enfin voilà vous laisse imaginer tout ce qu'il y a à déployer donc c'est une trentaine de groupes électrogènes c'est en 2019 25 000 kWh de compteurs provisoires qui étaient tous raccordés dans une coopérative d'énergie renouvelable qui s'appelle Enercop que vous connaissez sans doute donc on essaie aussi de s'engager aussi sur le chemin des énergies renouvelables donc tout ça pour dire que la sobriété énergétique sur un événement quel qu'il soit un événement sportif culturel etc c'est un enjeu majeur parce que c'est là où ça va jouer et notamment au niveau du transport des publics donc là il y a tout un chantier je crois qu'on est en train de travailler on est en train de réfléchir c'est un chantier qu'on ne peut absolument pas mener seul parce que c'est même si on est très connu qu'on a beaucoup d'influence on n'est pas encore en mesure de pouvoir décider de la construction d'une nouvelle voie de chemin de fer ou d'une nouvelle piste cyclable on y arrive ça commence donc il faut travailler du coup avec tous les partenaires en charge des transports donc pour nous c'est un enjeu majeur et pour le secteur des festivals culturels en ce moment il y a une vraie réflexion qui est en train d'ailleurs de naître sur la question de l'impact carbone sur la gestion des transports on sait que sur un événement type cabaret vert qui fait 120 000 spectateurs les transports c'est à peu près 70-80% des émissions de gaz à effet de serre donc l'enjeu est quand même assez important et après ça va être sur l'alimentation donc la sobriété elle va être forcément pour nous un enjeu un enjeu majeur donc on comment on travaille là dessus déjà on essaie de réfléchir à réduire à réduire nos transports thermiques on va dire donc tout ce qui va être l'usage de la voiture soliste donc on travaille beaucoup sur des notions de covoiturage sur de la sensibilisation de l'information un festival c'est aussi un moment un peu privilégié pour informer les spectateurs le public sur ces questions là donc on travaille beaucoup là dessus on se sensibilise aussi beaucoup à l'usage du vélo on a la chance aussi d'avoir un peu ton équivalent à Charleville avec la machine à pédale avec ma ville à vélo qui travaille aussi avec vélo oxygène enfin voilà donc on travaille avec tout l'environnement autour du vélo pour créer des événements à l'année la semaine dernière on avait travaillé on a fait un événement d'une journée autour du vélo on va organiser d'autres événements pendant le festival on a tout un service sécurisé d'accueil pour les cyclistes on travaille beaucoup cette question là et puis après il y a la question aussi du transport des prestataires essayer de limiter vraiment au maximum les transports les semis etc c'est compliqué je vous le cache pas et puis il y a la question des artistes où là alors là j'en parlerai même pas mais voilà mais donc en tout cas ça va être un chantier sur lequel on va travailler et un autre exemple que je trouve assez symbolique parce que j'en parlais tout à l'heure sur le site même du festival il y a une friche industrielle de 10 000 mètres carrés environ qui est au coeur même du site du festival qui s'appelle la masse aérienne une ancienne usine on a construit des vélos par ailleurs et aussi des avions décidément et qui était avant auparavant alimenté par une centrale hydroélectrique le fondateur de cette usine a eu la bonne idée de détourner un bras de meuse pour créer une petite centrale hydro mais on va la réhabiliter cette centrale hydro on travaille dessus en lien avec l'agglo en lien avec une start-up locale qui a travaillé sur une technique bien spécifique pour produire l'électricité une hélice donc voilà l'idée c'est aussi de travailler là-dessus donc on a fait des premières études techniques on a créé une SAS on va ouvrir le capital aux citoyens et l'idée d'ici 3-4 ans c'est de pouvoir produire à peu près l'équivalent d'une centaine de foyers moyens donc c'est pas ça qui va compenser je parle pas de compensation attention je m'engagerai pas sur cette question là mais en tout cas c'est aussi une action pour nous à un moment donné aussi d'engager un territoire sur plus de durabilité et de donner des exemples de sobriété énergétique et puis essayer un petit peu d'étendre cette pratique d'utilisation d'énergie renouvelable Merci on avait évoqué tout à l'heure le fait que la sobriété elle pouvait s'appliquer ou en tout cas être déclinée dans un certain nombre de sujets donc l'énergie le transport les achats le numérique il y a des sujets dont on n'a pas parlé le numérique par exemple ce que je trouve intéressant qui ressort là des échanges qui viennent d'avoir lieu et qu'on n'a peut-être pas évoqué c'est l'idée que finalement derrière la sobriété il y a aussi des fils à tirer dans une logique de cycle de vie parce qu'on voit finalement dans les actions ou dans les exemples qui ont été évoqués il y a des choses qui sont vraiment liées aux matières premières que les uns ou les autres vont consommer il y a des choses qui sont liées au transport il y a des choses qui sont liées à la fabrication ou à la production que ce soit Nabil ou Ambroise il y a des choses qui sont liées à l'utilisation là plus pendant le festival par exemple et puis il y a des choses qui sont liées à la fin de vie avec des pistes évoquées de réparation de réutilisation d'emballages qu'on récupère ailleurs comme Ambroise donc voilà cette idée de cycle de vie elle est assez liée au sujet aussi et je crois que ce que ça révèle c'est l'intérêt de bien identifier en fait quels sont les enjeux les plus importants auxquels on est confronté et je crois que ça répond assez bien au cadre qui est proposé par l'impact score de la mesure de l'empreinte carbone ou la mesure de l'empreinte environnementale d'une manière générale pour bien identifier quels sont les sujets sur lesquels peut-être on a le plus d'impact et sur lesquels on a le plus intérêt à travailler alors ça veut pas dire qu'il faut rien faire sur les sujets sur lesquels on a un faible impact mais voilà c'est aussi d'essayer de bien identifier les axes d'action il nous reste un petit peu de temps non une minute bon bah peut-être oui je peux poser une dernière question oui juste si vous aviez un élément qui est vraiment pour vous quelque chose à avoir en tête pour réussir sa démarche un facteur de réussite ou un élément à avoir en tête pour il faut prendre du temps voilà s'engager dans ce type de démarche c'est être dans le temps long donc faut pas avoir peur de se projeter de prendre son temps et faut pas avoir peur de l'échec parce que forcément on est même si c'est un sujet qui est quand même dans l'air du temps on est quand même un peu tous des pionniers sur ce secteur là et on va se tromper et on se trompera et c'est pas grave et cette action si vous voulez vraiment la faire perdurer il faut qu'elle soit vraiment légitime donc il faut être totalement transparent sur vos réussites et vos échecs c'est ce que je vous conseillerais t'as tout à fait raison sur le temps moi c'est un peu mon problème c'est que c'est le début je suis assez impatient et forcément les résultats je pense se font pas directement ils mettent du temps à arriver mais en fait ça coche pas mal de cases dans le business l'image aujourd'hui l'image est très importante dans une entreprise être vert ça fonctionne mais alors quand on est vraiment vert et que c'est pas du greenwashing ça fonctionne encore mieux beaucoup mieux et puis et puis oui je pense que moi je crois surtout au long terme et au long terme il peut y avoir des impacts très intéressants de presque de survie il y a des enjeux qui arrivent et on va être obligé de répondre à ces enjeux là que ça soit les pénuries de matière première les coûts qui explosent et donc être sobre ça répond tout à fait à ça et c'est un double impact économique mais aussi écologique et donc il faut voir au long terme alors le temps long et aussi de la conviction à un moment donné il faut passer un petit peu peut-être par verbaliser et écrire un petit peu notre projet et notre ambition et une fois que c'est fait on l'écrit on l'affiche on le regarde tous les jours et dans toutes les actions que l'on va mener on lève la tête on regarde un petit peu ce qu'on a écrit est-ce que ça s'inscrit réellement là-dedans et quelque part qu'on ne puisse plus être pris en défaut et après il y a des choses qui seront sur le temps long mais je crois beaucoup aux petits pas aux colibris voilà chaque petite pierre c'est une pierre de plus et s'interdire de reculer alors il peut y avoir des pas de côté parce qu'à un moment donné j'expliquais tout à l'heure concernant les le projet l'expérience sur les consignes c'est qu'à un moment donné les consignes n'existaient plus à un moment donné il y avait les verreries ne fabriquaient plus et pendant deux mois on a dû retourner sur les anciens pots qui étaient en carton recyclés voilà et qui pouvaient nous donner bonne conscience mais voilà il faut accepter de revenir un petit peu en arrière mais quelque part dès qu'on a pu reprendre le cours de l'histoire on l'a repris avant de passer la parole au public je voudrais juste rebondir sur l'échec puisque vous n'avez pas rebondi dessus mais je crois que le fait de ne pas avoir peur de l'échec c'est un point important aussi et que j'associe au fait que finalement dans ce genre de démarche et encore une fois qu'on parle de RSE de sobriété d'engagement développement durable ou autre ce qui compte c'est la conviction bien sûr mais pas la conviction d'avoir la bonne solution ou d'avoir la bonne réponse c'est la capacité en fait de se reposer systématiquement la question pour savoir si le choix qu'on s'apprête à faire l'action qu'on s'apprête à mettre en oeuvre c'est toujours la plus pertinente par rapport à ce cadre qu'on a posé ou ce chapeau qu'on a défini mais en tout cas la bonne démarche c'est effectivement la capacité de se dire que là je me suis trompée ou que là à un moment donné c'était la bonne solution mais ça l'est peut-être plus donc la remise en cause aussi est-ce que vous avez des questions à l'un ou l'autre de nos intervenants et est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes et à qui est adressée la question s'il vous plaît est-ce que vous avez de la même moi j'avais une question que vous avez de la même on n'en parle pas des conditions de son nom et ici c'est des qui viennent d'accompagnement du changement comment vous travaillez par les salariés les clients les clients et les clients et les clients et les clients et les clients voilà c'est que c'est la même chose de faire un peu des idées et aussi sur la section de section avec eux enfin vous avez une question de l'expérience en fait nous c'est notre grande difficulté c'est associer ces convictions cette démarche avec toutes les parties prenantes qu'on trouve sur un événement les prestataires les bénévoles etc donc on a plein d'exemples on travaille sur plein de choses sur les bénévoles on met en place dans chacune des petites équipes on a il y a à peu près 100 pôles sur le festival 100 pôles qui gèrent l'ensemble de l'événement l'accueil des artistes l'accueil du public etc et dans chacune de ces équipes on essaye en tout cas de sensibiliser chacune de ces équipes en nommant un bénévole développement durable avec qui on va travailler tout au long de l'année donc avec qui on va mettre par exemple à disposition un kit des fiches des fiches pratiques on met en place des formations on travaille on fait beaucoup de retours d'expériences pendant le festival on se voit une fois par jour avec l'ensemble de ces bénévoles pour faire un débrief pour aborder les sujets pour avoir un retour vraiment de terrain donc ça c'est des petites actions qui ne coûtent pas grand chose hormis un peu de temps on va dire ensuite on travaille sur les prestataires là c'est là c'est très compliqué parce que là on est vraiment face à des logiques aussi de métier c'est sûr quand tu abordes ces questions là avec un technicien un monteur de scène qui est sur la route qui n'est pas forcément qui est pressé par le temps qui a une pression de son employeur qui doit monter une scène qui doit repartir il n'a pas le temps de s'adapter à un événement à son fonctionnement par exemple les consignes de tri là ça va s'uniformiser heureusement mais Dieu que c'est compliqué pour quelqu'un qui voyage beaucoup qui est toujours sur la route de se familiariser avec des consignes de tri qui sont différentes d'une agglomération d'une ville d'un territoire des petites choses comme ça donc là c'est du temps c'est essentiellement du dialogue après on a tous les prestataires alimentaires j'en parlais tout à l'heure là on est en plein dedans en ce moment par exemple on est sur des logiques vraiment d'imposition là on est un peu moins dans le dialogue quelque part on leur impose vraiment un fonctionnement parce que là vraiment on sélectionne des prestataires fortement et on est aussi sur des enjeux environnementaux qui sont très très forts à travers l'alimentation et c'est aussi une des marques de fabrique du festival donc je te dirais qu'on adapte vraiment les choses en fonction vraiment des profils alors moi je pense que ça va être beaucoup plus rapide j'ai beaucoup moins d'impact que que Nabiloujean donc les mes fournisseurs moi j'ai pas beaucoup de choix donc j'essaie quand même de privilégier ceux qui ont les entrepôts de stockage les plus proches de Reims après 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 par contre oui j'essaie de faire un maximum de sensibilisation auprès de mes clients et et je refuse certaines démarches donc ceux qui veulent que je vende du neuf ou je me posais les questions parce que forcément il y a de l'argent à aller chercher développer l'entreprise et tout mais j'ai préféré me dire que non je vais je reste sur le neuf au maximum enfin l'occasion au maximum valoriser ça accompagner mes clients là-dessus leur faire comprendre qu'en fait un vélo neuf actuellement à tel prix n'est pas forcément mieux qu'un vélo d'occasion d'il y a 20 ans donc ça passe vachement par la pédagogie auprès des clients après moi ça va être au niveau de mes partenaires donc j'ai choisi d'entreprendre chez Setup pour me libérer du temps et puis être aussi dans l'économie sociale et solidaire et mon local pareil ça a été au début économique mais maintenant je me posais d'autres questions je suis au sein de Quartier Libre donc j'ai pas de devanture j'ai pas de boutique donc je suis moins dans la tentation d'aller vendre plein de petits goodies d'avoir une belle devanture avec plein d'éclairage pour bien voir mes vélos je me dis que plutôt être derrière et que les clients cherchaient plutôt de la confiance et un accompagnement auprès des clients ça aura plus d'impact à l'avenir et voilà et quand je veux vendre mes vélos d'occasion je les vend goutte à goutte ou alors j'organise des ventes événementielles où là je m'installe dans un endroit donné et je mets en valeur mes vélos pour une journée et puis c'est tout mais je pense que voilà c'est beaucoup moins beaucoup moins d'enjeux de mon côté juste pour compléter en fait au delà de la prise de conscience en fait tout ça c'est faut que ça soit incarné par le dirigeant de l'entreprise ou de l'organisation de l'institution en fait faut pas que ça soit une lubie parce que c'est dans l'air du temps et que pourquoi pas on n'a pas la coche RSE sur ce site internet et il fallait remplir des cases si c'est pas complètement assumé et une vraie volonté du dirigeant et que ça soit vraiment un vrai engagement ça fonctionnera pas faut que ça ruisselle et que l'ensemble des collaborateurs du CODIR des salariés des associés soient complètement aussi convaincus et que le dirigeant porte le sujet enfin pardon après j'arrête mais je pense qu'il y a aussi un partage de connaissances à part sur ces questions là parce que c'est souvent des sujets un peu techniques on est tous un peu perdus on est à brevets d'informations on sait pas trop on comprend plus rien enfin c'est difficile des fois quoi c'est des sujets en plus un peu techniques l'environnement l'impact carbone nous on est en plein dedans en ce moment dans l'équipe ça fait peur quoi j'ai des réactions un peu épidermiques bilan carbone ça y est c'est la folie quoi donc il faut faire un partage de connaissances et il faut mettre en place des petits ateliers des choses comme ça alors nous on a expérimenté une toute petite formule de fresque pour le climat du climat dans les bénévoles donc pour essayer un peu de sensibiliser puis de donner un peu de connaissances commun c'est des petites formules aussi qui marchent très bien d'avoir ces temps un peu privilégiés de 2-3 heures qui sont pas très prises de tête c'est des moments plutôt sympas en plus voilà et pour donner vraiment voilà partager les connaissances j'insiste vraiment là dessus donc des fois ça nécessite aussi que les dirigeants ou les collaborateurs aillent se former il y a aussi un niveau de formation à acquérir sur ces questions là merci une autre question vous avez hâte de réfléchir bon s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose deux minutes de temps d'introspection chacun pour que vous essayiez d'identifier un engagement que vous pourriez prendre sur un pas de temps assez court disons trois mois et une action que vous pourriez mettre en place en lien avec le sujet de ce matin dans un pas de temps un peu plus long disons un an le temps peut-être de trouver la solution ou de construire l'action donc je vous laisse deux minutes chacun dans votre tête pour réfléchir à ça et puis après vous partagerez on ne fuit pas parce qu'on n'a pas d'idée merci Qui veut nous faire part de sa réflexion ? Oui ? Merci. Quelqu'un d'autre ? Oui ? Oui ? Oui ? Juste pour rebondir sur cette action du World Cleanup Day, il y a une action qui est en train de se développer, qui est du même genre, qui est le Cyber World Cleanup Day, qui était il y a quelques semaines ou quelques jours, et qui est proposé de plus en plus dans les entreprises, où l'idée c'est effectivement que pendant une journée, chaque collaborateur peut venir avec son ordi, son téléphone, de bureau, voire perso, selon les entreprises, pour faire du tri, enlever ce qui ne sert à rien, mais qui finalement fait consommer pour le fonctionnement de l'appareil. Donc voilà, ça peut être aussi une action simple, et ça fait partie de ces actions que je trouve intéressantes, parce qu'on peut les faire aussi bien à titre perso que dans l'entreprise en fait. Merci. Une troisième idée ? Vous les gardez pour vous ? Je vais dire quelques mots de conclusion dans ce que j'ai retenu, et que je trouve peut-être intéressant de souligner en conclusion. La première chose qui est ressortie de ce que vous avez dit, c'est vraiment que ça s'inscrit dans une dynamique. C'est un mouvement de longue haleine, ça s'inscrit dans une dynamique pour laquelle à la fois il faut avoir des objectifs qui sont assez clairs, qui sont portés par la direction, une conviction, une incarnation par le dirigeant, on sait vers quoi on va, on a une trajectoire, après ça c'est un cheminement qui peut être plus ou moins tortueux, plus ou moins facile, mais c'est un cheminement, et ce cheminement il se fait en interaction avec son réseau, son écosystème et d'autres acteurs. Donc c'est un cheminement à la fois seul parce que la trajectoire elle nous appartient, ou elle appartient à l'entreprise, elle lui est propre, mais en même temps accompagné parce qu'on le fait en interaction et dans le partage avec d'autres acteurs. Ça c'est le premier point que je voudrais souligner, cette idée de la dynamique. Le deuxième point qui est ressorti de vos échanges, c'est le fait que finalement, même si certaines actions paraissent assez faciles ou évidentes, il faut quand même des outils, ce que je vais mettre dans les outils. Parmi ces outils, ça va être de quoi, donc ça peut être le de quoi c'est à la fois dans le fond et dans la forme, mais de quoi sensibiliser ou former les collaborateurs et les parties prenantes les plus proches. Ça va être aussi un référent développement durable ou un référent sobriété ou RSE, peu importe, mais en tout cas quelqu'un qui va animer, coordonner le déploiement de la démarche. C'est quelques outils documentaires, ça peut être des chartes, ça peut être des protocoles, ça peut être des procédures formalisées, mais en tout cas un certain nombre d'outils sur lesquels s'appuyer pour être sûr de ne pas faire marche arrière, même si on peut s'autoriser pour des raisons de contexte ou autre à un pas de côté. Et le troisième axe peut-être de conclusion, c'est effectivement le fait que des actions et des actions simples, il y en a plein et on peut en puiser auprès d'acteurs même qui sont très différents de nous, puisque là vous étiez assez différents les uns des autres et malgré tout, dans les actions, elles peuvent se décliner différemment, mais dans les actions, on retrouve des choses sur faire attention à ce qu'on achète, local, de deuxième vie, bio, naturel, enfin peu importe. Être dans une dynamique de faire attention aussi à ce qu'on consomme, en énergie, en matière, revaloriser, optimiser au maximum ce qui est acheté. Être dans une logique d'économie circulaire, de deuxième vie, avec la réparation du matériel, la réutilisation des déchets de production ou autre. Donc des actions dont on peut piquer l'idée, quitte à la transposer un tout petit peu, mais qui en tout cas sont du même ordre, quelle que soit la taille ou le secteur de l'entreprise. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Merci à nos intervenants de leur témoignage. Merci. 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 Merci.